XVIe siècle, Matteo Realdo Colombo fait une immense découverte. Il vient de trouver le clitoris. Oh, ok, je l'ai trouvé ! Oui ! Non, 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 Lucie, c'était un médecin à l'université de Padoue et il disséquait des cadavres. Ah, euh, pardon. Dommage. Ok. Oh, ça y est, je l'ai trouvé ! Oui ! Il revendique la découverte du clitoris dont il identifie la fonction érogène et il déclare... S'il est permis de nommer ce que l'on découvre, je le baptise l'amour de Vénus. Oh là là, ok. Heureusement, c'est pas resté. Oh, c'est ma découverte, ça m'appartient ! Je la nomme comme je veux ! Et oui, parce que le fait de nommer ceux qu'on découvre, ça sous-entend aussi symboliquement une prise de possession. Exactement comme quand les colons découvrent de nouvelles terres et les baptisent. Sauf que Colombo, tel son homonyme explorateur des Amériques, croit être le premier arrivé là. Mais ces déclarations font gueuler son collègue Fallopio, qui l'accuse de plagiat. Oh, mec, calme-toi, je t'ai là d'abord ! Oh, le petit Fallopio. Oh là, ah oui, d'accord, on est vraiment sûr de cette vanne, là ? Oh non mais ça sonne un peu pareil, c'est Fallopio, Fallopio. Oui, bah j'avais saisi, hein. Ok. C'est au cas où ? Fallopio, c'est celui qui a donné leur nom au trompe de Fallop. Mais en vrai, lui non plus, il était pas du tout premier. Par exemple, déjà plus de cinq siècles auparavant, les médecins arabes, comme Aboul Kassis, décrivaient très précisément le clitoris. C'est donc parti pour la conquête du clitoris. Et chacun a son avis sur ce qu'il faut faire de ce truc. Il faut l'enlever. Non, il faut le stimuler pour favoriser la fécondité des rapports sexuels. Surtout pas, la masturbation ça rend les femmes nymphos. Pas du tout, ça soigne les nymphos. Mais si c'est dans tous les manuels ? Mais vous ne connaissez rien à rien, voyons. Et puis, dans la seconde moitié du 19ème siècle, on établit que cet organe ne sert en rien à la reproduction, et qu'il est uniquement consacré au plaisir. C'est quoi ? Non mais non, ça va pas non ! Et oui, du coup, le clito est déclaré organe inutile. Et là-dessus, ce bon vieux Freud, en 1905, affirme qu'il y a deux types d'orgasmes. Le clitoridien et le vaginal. Et le vaginal, c'est le seul orgasme vraiment mature. Ah, c'est vraiment de la merde ce clito. Très récemment, la fonction exclusivement érogène du clito est à nouveau discutée, mais dans la première moitié du 20ème siècle, cette idée qu'il ne sert pas à la reproduction le rend inintéressant et éventuellement dérangeant. Alors, on va diminuer sa place dans les manuels d'anatomie comparés à celles occupées par le pénis. Il faut donc attendre 1998 et les travaux d'Hélène O'Connell. 1-neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit ! Ouais ! Donc, quand on était champion du monde ! Eh ouais ! Et personne n'a rien dit avant ! Si, notamment des féministes américaines dans les années 70, mais elles n'ont pas trop été écoutées. Mais c'est alors qu'arrive Hélène O'Connell, première femme urologue d'Australie, qui décide de faire de l'appareil génital féminin son objet d'étude entre 1998 et 2005. Bah ouais, parce que pendant mes études, je me suis rendu compte que le manuel d'anatomie disait vraiment pas grand-chose sur le clitoris. Sachant que la science avait établi beaucoup plus de choses que ça. Pour moi, c'est une omission volontaire, c'est clair. Et pire, je me suis rendu compte qu'en chirurgie, on faisait bien gaffe à conserver la fonction sexuelle des poireaux pendant les opérations, alors que celle des abricots, on s'en carrait un peu le cul. Nice ! En tout cas, ces recherches ont permis d'avancer encore sur la connaissance du clito, d'améliorer la santé sexuelle des femmes, et elles ont connu une grosse retombée médiatique. Et si, contrairement à ce qu'on a pu lire, ce n'est pas O'Connel qui a découvert le clito, Bah ouais, non, n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Elle a permis de sensibiliser le public. D'autres initiatives éducationnelles sont nées, comme celle de la chercheuse indépendante Odile Fio, qui imprime des clitos. Oui, et en 3D, à taille réelle. Pour qu'on le voie. Parce que comment voulez-vous que les femmes accèdent à leur plaisir si personne ne connaît ce truc ? Et vous, vous l'aviez déjà vu ? En tout cas, maintenant, fini la conquête du clito, on entre dans l'ère de sa réappropriation par les personnes qui en ont un, et de sa compréhension par les personnes qui n'en ont pas. Maintenant, il y a un épisode animé tous les premiers, mercredi du mois, à midi. Oui, quand vous entendez la sereine sonner, c'est l'heure du dessin animé. Et pour être vraiment sûr de n'en rater aucun, on va cliquer sur la cloche et on se retrouve le mercredi 5 février, à midi, pour le prochain.